C'est seulement un esprit en paix qui peut aller dans ce domaine où il y a l'expression de ce sexe. Dans cette expression, il y a la beauté de ce que la vie propose. Et cette beauté ne peut pas être exprimée si la pensée existe. Donc ce havre de paix doit être libéré de toute jacasserie. Trouvez le moyen pour rester là, avec ce qu'il y a. Sans rien vouloir d'autre, sans faire exister ce qu'il devrait y avoir. Sans faire exister ce qu'il devrait y avoir selon le goût de ce que la pensée propose. Là, tu trouves la paix. Et dans cette paix, tu opères et tu donnes l'expression de la beauté. Tu es toi-même cette expression. Tu émanes quelque chose d'inédit. Quelque chose qui ne vient pas de ce qui a été pensé. Quelque chose qui ne vient pas de ce qui a été connu. C'est quelque chose de neuf. Et ce qui est neuf est merveille. Ce qui est neuf crée l'ordre. Parce que dans cette nouveauté, il n'y a jamais de stagnation. Tout est renouvelé à chaque instant. Tous les instants de la vie, celles que propose la vie, n'est jamais vieux. Il n'y a pas hier dedans, ni demain. Tout est là, maintenant. Et dans ce maintenant, où la pensée n'existe pas, la pensée ne vient pas pour encombrer l'espace silencieux. Alors il y a la liberté. La liberté d'être là. Avec l'authentique présence de soi-même. Qui est là. Il n'y a plus la possibilité de faire valoir une pensée ou une autre. Puisque ce que tu appelles moi, cette effervescence de ce qui devrait se passer, que tu aimerais faire exister, parce que tu t'es identifié à cette pensée qui veut se faire valoir, alors, il y a la liberté. La liberté d'être là. Et cette liberté ne fait rien. Contrairement à la pensée, qui fait en sorte que tu t'actives à exécuter ce que la pensée propose. Et cette activité occupe l'esprit. Aussitôt, l'esprit n'est plus libre. Il n'est plus silencieux. Il est accaparé. Accaparé de jacasserie. de tout instant, de toute chose que tu nommes, toutes les choses que tu veux, toutes les choses dans lesquelles tu emboîtes le pas, pour pouvoir trouver ce que la pensée propose. La pensée propose l'espoir, propose le lendemain, propose tout ce qu'il y aura. Mais en fait, cela n'existe pas. Pour le silence, tout ça, c'est quelque chose qui encombre. c'est une illusion qui fait que le silence disparaît. Que le silence devient un chaos. Et ce que tu es à ce moment-là, tu es chaotique. Tu n'es pas en harmonie. Tu es privé de l'ordre, de l'harmonie, de la joie, de la joie d'être. Parce que ce que tu es, c'est ce silence. Cet espace vidé de tout ce que les pensées proposent. Quand le chant des oiseaux apparaît, alors rien n'est bousculé. ça fait partie de ce silence. Tout est là. Dans ce silence, la vie s'exprime. La vie exprime sa beauté. Et si tu es présent, alors tu peux la côtoyer. Tu peux être aux côtés de cette vie qui émerge. et ce qui émerge, c'est ton être. Parce qu'elle exprime donc la vie. La vie, c'est l'expression du plus profond de toi. l'expression de ce que la beauté propose. La pensée ne propose pas ça. La pensée propose de l'activité, de l'acharnement. Il y a déception, frustration, violence. et ton être est envahi par toute cette activité qui se joue. Et tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es la paix, le silence, la joie d'être là, juste là, sans que tu sois ailleurs, juste là. à être présent. Présent à tout ce qui se joue. Alors cette présence peut sermer tout ce qui se joue. C'est-à-dire, tu peux voir la vie qui se meut autour de toi. cet environnement qui est là. Tu peux la voir et tu peux voir aussi l'état qui se joue à l'intérieur de toi. Qui est la même chose que l'environnement. Tu es là. et cet état d'être peut sermer tout ce qui se joue. Et cet état d'être qui est le silence, qui est la paix, qui est l'ordre, remet les choses à leur place. dans ce monde, il y a des choses incongrues qui ont été faites et qui se jouent et qui causent la souffrance de beaucoup de gens. Parce que on a voulu ce plaisir et on a voulu faire exister le plaisir. On s'est activé pour faire exister le plaisir que l'on a. Et maintenant, il y a la frustration de savoir que le plaisir n'est pas pérenne. Donc, on est bousculé dans la zone de confort que l'on s'est faite puisque rien n'est permanent. Donc, si tu cherches le plaisir, tu auras aussi le déplaisir. Et quand viendra le déplaisir, tu voudras t'accrocher à ce plaisir. Et à ce moment-là, l'esprit n'est plus en paix. parce qu'il n'est plus présent, il va être présent avec ce qu'il convoite. Il convoite un mieux-être. Et on s'active très souvent dans cette activité pour faire en sorte qu'il y ait un mieux-être tout le temps. On n'admet pas que cette activité puisse exister. On renie l'état. On voudrait faire en sorte qu'il y ait autre chose qui existe à la place du mal-être. Mais mal-être, bien-être, ce sont deux états qui viennent de la même source, c'est-à-dire du chaos, de ce que la pensée propose. La joie de vivre, c'est autre chose. La joie d'être, c'est autre chose. Mais le bien-être que tu peux avoir est éphémère. tu ne peux pas le garder. Il faut que tu te résonnes à ça. Parce que si tu ne veux pas, alors tu vas faire en sorte que tu t'actives à aller chercher ce que tu n'as pas, ce qui n'existe pas. Ce sera un désir que tu veux accomplir, que tu veux gagner. une convoitise que tu as, une vie que tu aimerais avoir, mais qui n'existe pas. Et il me semble que pour la plupart, c'est ce que nous faisons. Nous convoitons la vie. Nous convoitons tout ce qui pourrait être agréable, qui pourrait donner du bien-être. et on met sous le tapis toute autre chose qui n'est pas au goût de ce que l'on veut. Donc, on n'accepte pas. On est dans l'occupation de l'esprit qui cherche dans tout ce qu'il connaît le mieux. mais tout ça fait partie de la connaissance de tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, ce que tu es, c'est cet ensemble. Ce yin et ce yang ne peuvent pas être divisés. C'est un seul ensemble. Donc, si tu t'identifies au bien-être, si tu t'identifies au mal-être, alors tu seras déçu parce que ni l'un ni l'autre apportera la paix. La paix, c'est quand tu auras accepté le tout sans discriminer, sans comparer, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Juste accepter ce qui se joue. c'est l'état d'un silence. C'est l'état d'une présence qui voit tout et qui fait en sorte que rien n'est fait pour déranger. Parce que à chaque fois que tu vas t'inviser dans ce qui se passe, tu créeras le chaos, tu mettras de l'eau au moulin, de l'huile sur le feu. Et tout continuera ainsi de la même manière la confusion, l'envie, le désir d'atteindre, le désir de réussir pour pouvoir trouver l'illusion que la pensée propose. Parce que tout ce que tu veux, c'est pour demain. Tout ce que tu veux faire exister n'est pas là et tu veux ça mais il faut attendre. Il faut que tu aies de l'espoir et tout cet espoir c'est de l'illusion puisque ce silence, cette présence c'est la seule chose qui existe. Toute autre chose c'est du vent un phénomène qui s'active un phénomène qui vient du passé de la mémoire la mémoire qui se réitère et tout ce qui se réitère ça te subjure tu veux encore le faire exister tu es dans la nostalgie tu veux faire exister ce que tu as aimé les joies que tu as eues deviennent importantes quand tu laisses la mémoire se réitérer tout le temps pour te demander de faire naître ce que tu avais vécu donc toute cette activité crée un acharnement et dans cet acharnement il y a la déception il y a la corruption il y a toute cette activité qui fait que la souffrance existe parce qu'on s'accroche à ce qui n'existe pas le passé tout ce que tu sais du passé maintenant là où tu es présent n'existe pas là maintenant il y a un silence de tout ça et si tu es et si tu es présent dans ce silence alors ce que tu seras c'est l'expression de la joie d'être là parce que tu n'auras plus la tracasserie d'aller chercher ce que tu n'as pas parce que c'est une tracasserie infinie qui ne cesse jamais où tu cours tout le temps pour prendre pour convoiter le gain de ce que ton désir donne tout ce que tu projettes c'est ton désir ton désir te fait croire qu'il y a quelque chose à gagner et quand tu l'as tu t'aperçois que tu n'es jamais satisfait finalement tu es tout simplement vide tu restes incomblé tu n'es pas entier il y a toujours quelque chose qui manque et toute cette activité à trouver ce qui manque à remplir ce vide que tu ressens est une illusion alors la présence d'être là présent c'est la seule chose qui va faire en sorte que la vie prenne un sens autrement il n'y a pas de sens rien tout ça c'est du vide de l'illusion rien aucun sens et quand tu vis avec ce silence alors il y a toute l'éternité devant toi et l'ambiance est à l'harmonie à l'ordre à la justesse à l'action juste tout ce que tu fais n'est jamais regretté parce que c'est fait avec une complétude totale proposée par la vie à bientôt 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 Merci.